Alors, les difficultés et les conseils. Sachez que les difficultés, c'est les difficultés qu'ont rencontrées les étudiants à qui je donne des cours et les difficultés que moi-même j'ai rencontrées quand je faisais le commentaire d'arrêt. Donc, écoutez bien quelles sont ces difficultés, essayez de comprendre et peut-être que ça vous évitera de refaire les mêmes erreurs. Alors, ces difficultés, quelles sont-elles ? D'abord, évidemment, c'est au niveau de l'élaboration du plan. L'élaboration du plan, c'est une vraie difficulté en commentaire d'arrêt, ça peut vous faire perdre beaucoup de temps. Il n'y a pas de recette miracle. La recette miracle, c'est de s'entraîner dans la même condition que l'examen et de bien apprendre les techniques que je vous ai données pour trouver un plan. C'est-à-dire les plans types, la technique de la scission de l'attendu, etc. de faire votre bouillon en notant vraiment vos idées. Il n'y a que comme ça que vous pourrez résoudre cette difficulté. La deuxième difficulté, c'est l'absence de connaissances de cours. Ça peut arriver quand on voit un arrêt, on n'a aucune connaissance de cours dessus, on a fait une impasse et on se dit je suis mort. Là, gardez à l'esprit, le seul moyen de surmonter cette difficulté, c'est d'apprendre par cœur tout ce que je vous ai dit sur la portée de l'arrêt, sur comment repérer un arrêt de principe, etc. Au moins, vous aurez un petit contenu. Et après, si vous avez révisé par ailleurs les autres matières et que vous avez en plus fait vos séances de TD, normalement, vous avez un raisonnement juridique et vous allez être capable quand même de commenter un petit peu l'arrêt. Voilà comment on peut s'en sortir. Ensuite, la troisième difficulté, et je pense que c'est une des difficultés les plus importantes, c'est la gestion du temps. On ne s'en rend pas compte comme ça, mais quand vraiment on commence à se confonter au commentaire d'arrêt en le faisant en trois heures, on se rend compte que c'est très très court. Trois heures, ça peut passer très vite. Là, il n'y a pas de secret. Il faut, lorsque vous vous entraînez, vous noter le temps qu'il vous faut pour chaque partie et vous essayez de gagner du temps sur chaque partie en vous disant, voilà, là je suis peut-être trop long sur cette phase, là je suis peut-être trop court sur celle-ci, etc. C'est à vous de gérer votre temps du mieux possible en gardant du temps pour chaque partie. Par exemple, la relecture de l'arrêt, vous ne dites pas, je n'ai pas le temps, ça je ne le relirai pas. Gardez du temps pour chaque truc, il y a des méthodes pour lire plus vite, pour être plus efficace en commentaire d'arrêt. Entraînez-vous. Ensuite, la quatrième difficulté, c'est la tendance à disserter. Tout le monde, je pense, a déjà eu un commentaire sur sa copie du commentaire d'arrêt qui disait, attention à ne pas partir en dissertation. Ça peut être pire, c'est attention, vous êtes parti en dissertation. Et là, généralement, la note, elle ne dépasse pas les 10. Là, le meilleur moyen, je vous dis, c'est tous les 6-7 lignes où vous citez votre arrêt et vous vous forcez à le citer. Si vous forcez à le citer, forcément, ça va fonctionner et vous allez être dans le cœur du sujet. Pour ce qui est des conseils, là, top 4 des conseils à retenir. Ces conseils-là, vous les suivez, vous les appliquez, vous êtes certain que vous allez progresser. Alors, le premier conseil, c'est apprenez des plans d'anal par cœur. Ça, premier conseil, je vous assure que c'est très, 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 très utile et vous pouvez obtenir des 17 comme ça en examen. Alors, même que vous auriez obtenu, je ne sais pas, 13 ou 14 en bossant à fond, en réfléchissant. Là, juste sans réfléchir, en apprenant par cœur, vous pouvez augmenter vos notes. Donc, faites-le. Deuxième conseil, apprenez les plans type par cœur, ça évidemment. Troisième conseil, avant l'examen, et ça, c'est très important, faites au minimum pour chaque exercice juridique que vous allez avoir, faites au moins 3 entraînements dans des conditions identiques à l'examen. Même stylo, même code, pas d'internet, etc. Tout pareil. Surtout, ne vous servez jamais de l'ordinateur pour trouver vos jurisprudences parce que le jour de l'examen, vous allez perdre un temps fou à aller chercher dans votre code. Repérez les jurisprudences dans votre code avant et entraînez-vous avec votre code. Quatrième conseil, apprenez des phrases type réutilisables dans tous vos commentaires. Ça, j'en parlais par exemple au début de la vidéo, c'est lorsque, après votre accroche, vous avez fini votre accroche, vous mettez l'arrêt que nous avons à commenter du machin en disant la date, nous en offre une belle illustration, et ensuite vous commencez. Voilà pour cette vidéo du commentaire d'arrêt qui est maintenant terminée. Vous pouvez me poser des questions s'il y a des choses que vous n'avez pas compris ou s'il y a d'autres problèmes que je n'aurais pas évoqués ici que vous rencontrez dans le cadre d'un commentaire d'arrêt. Vous pouvez aussi faire le quiz, ce n'est pas obligatoire, mais vous pouvez faire le quiz pour être bien sûr d'avoir bien compris toute cette vidéo. Je donnerai des exemples et tout pour que vous compreniez mieux. Voilà, bon courage, et n'hésitez pas à me contacter si vous avez des questions. Bye !